La signalisation annonce une succession de virages dangereux dont le premier est. A droite, réponse A. A gauche, réponse B. Le danger annoncé est situé à environ 50 mètres, réponse C. 150 mètres, réponse D. La question annonce une succession de virages dont le premier est à gauche comme l'indique le dessin figurant sur le panneau. Pour ce type de danger, il existe deux signaux selon que le premier virage est à gauche ou à droite de plus comme, je circule agglomération à la distance qui me sépare du début de la zone, dangereuse et 250 mètres environ. Réponse B et D. Question 2. Je cède le passage au véhicule blanc, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je passe, réponse C. Le véhicule blanc à droite sort d'une voie privée. Il doit céder le passage à tous les véhicules qui circulent sur la chaussée. Je ralentis, j'observe le comportement de ce conducteur pour m'assurer qu'il m'a bien vu et je passe. Réponse B et C. Question 3. Pour utiliser des chaînes à neige, je dois mettre un disque spécifique à l'arrière de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les chaînes à neige s'utilisent lorsque les conditions d'éneigement rendent de la route impraticable. Il n'y a pas de date particulière pour les mettre ni de disque spécifique. Pour les signaler contrairement aux pneus à crampons, je dois simplement rouler à vitesse réduite. Réponse B. Question 4. Après ces panneaux, je peux rouler à 30 km heure. Réponse 50 km heure. Réponse B. 70 km heure. Réponse C. 90 km heure. Réponse D. Réponse B. Je sors d'une agglomération dans laquelle la vitesse était limitée à 50 km heure, la visibilité réduite à moins de 50 mètres, la vitesse de ne pas dépasser 50 km heure. Signale de fin de limitation de vitesse à 30 km heure. Deux concernent que les véhicules transportant des matières dangereuses. Réponse A et B. Question 5. Je m'arrête sur les lieux d'un accident. Pour appeler les secours à partir d'un téléphone portable, je compose. Le 15. Réponse A. Le 17. Réponse B. Le 18. Réponse C. Le 112. Réponse D. Tous les moyens sont bons pour appeler les secours lors d'un accident. Et aujourd'hui il faut reconnaître l'avantage du téléphone portable sur les autres moyens, il permet notamment une meilleure description de l'état des victimes, et le déclenchement d'une logistique adaptée à partir d'un téléphone portable, le numéro 1 seul numéro centralisé permet d'entrer en contact avec les services de secours. Le 112 l'appel est gratuit. Réponse B. Question 6. Sur autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont Placées tous les 5 km. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Relié au service de dépannage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Les appels d'urgence sont implantés sur le réseau autoroutier et sur certaines routes express, sur autoroutes les bornes sont placées tous les 2 km. Elles sont complétées par un marquage au sol spécifique, permettant de se diriger vers celle qui est la plus proche, elles sont directement au service de police ou de gendarmerie, qui assurent la liaison avec des permanences des services de secours ou de dépannage. Réponse B et D. Réponse D. Question 7. La pluie vient de s'arrêter. J'éteins les feux de croisement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. La visibilité très réduite à cause des conditions atmosphériques défavorables, même en l'absence de pluie dans les médias et la luminosité, la circulation sur cette chaussée mouillée entraîne des projections douces sur le pare-brise réduisant considérablement, la visibilité par ailleurs le risque d'une nouvelle averse survenant brusquement à exclure. Je maintiens les feux de croisement allumés. Réponse B. Question 8. J'ai oublié mon permis de conduire. J'ai cinq jours pour le présenter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je risque une amende. Oui. Réponse C. Non. Réponse. D. En cas de non-présentation immédiate de permis de conduire, j'encours une amende de première classe. Je dispose ensuite de cinq jours ouvrables pour le présenter au service de police ou de gendarmerie, en cas de non-présentation dans le délai infraction est passible d'une amende une classe sinon, la photocopie de ce document n'est pas admise même certifiée conforme, elle ne peut pas se substituer à l'original. Réponse A. Etc. Question 9. Ce panneau indique que la rue abordée est en sang unique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La signalisation ne donne aucune indication sur le sens de la circulation adoptée. Ce panneau oblige à tourner à gauche dans la prochaine intersection, placée où je suis, je ne peux pas affirmer que la rue abordée, a un sens unique, je l'emprunte donc avec une longue prudence. Réponse B. Question 10. À l'intersection, je devrais marquer un temps d'arrêt. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. C. Le passage à gauche et à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. En présence de ce signal, je suis tenu de céder le passage à droite. Ou à gauche sur la chaussée abordée, je ne suis pas obligé de marquer un temps d'arrêt, comme c'est le cas en présence d'un signal stop, je dois seulement m'arrêter si cela est nécessaire. Réponse B. C. Réponse B. – Sous-titrage FR 2021